Bienvenue au Capsule Technique Calia. Aujourd'hui, nous verrons l'installation d'une porte K-Motion. Tout d'abord, il est très important que votre base de douche soit de niveau. Vérifiez celle-ci à deux endroits. Les montants-mureaux doivent être au niveau et installés à 0.5 pouces du bord de la base. Le panneau mobile et le panneau de retour doivent être placés à distance égale du bord de la base. De plus, ils doivent être à niveau. Finalement, il faut fixer le joint d'étanchéité au panneau fixe. Utilisez le bloc-support fourni avec la porte. Pour installer l'extrusion du haut, il faut prendre les dimensions et couper celui-ci au bon endroit. Placez la partie extérieure face à vous et coupez à droite de l'extrusion. Il faut premièrement mesurer le rail et couper celui-ci du côté opposé de la partie trouée. Puis, le marquer et le percer. Par la suite, positionnez le rail, marquez son emplacement puis percez la base pour installer le rail. Le boîtier à roulettes doit être installé du bon côté. Utilisez le bloc-support fourni avec la porte. La porte K-Motion est installée à droite par défaut. Pour l'inverser, il faut changer les déclencheurs d'amortisseur situés dans le haut de la porte. Installez le panneau mobile au centre du rail. En installant la poignée, s'assurez de mettre en place le petit caoutchouc. Finalement, mettre en place les joints d'étanchéité. S'assurer d'aligner le rail du haut avec le rail du bas est d'importance primordiale. Premièrement, vérifiez si le panneau fixe est à distance égale du bord de la base. Faire la même chose avec le rail du bas. Troisièmement, le rail du haut peut être aligné avec le rail du bas en déplaçant le panneau de retour. Après cette vérification, validez que la porte roule bien et fixez le panneau de retour dans l'ancrage murale. Pour garantir l'étanchéité de la porte, il faut positionner les déclencheurs d'amortisseur au bon endroit. Pour l'ouverture de la porte, s'assurer que la roulette dans le bas de la porte ne touche pas le cappuchon central. Il est possible d'ajuster la porte avec les roulettes en utilisant les clés Allen. Finalement, il ne reste plus qu'à installer la butée de sécurité sur le panneau mobile et d'apposer le silicone à l'extérieur de la douche. Alors voilà, votre porte K-Motion est maintenant installée. Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada